Et si on changeait les dates du festival de Cannes ? Ce n'est pas le ciel qui m'est tombé sur la tête, mais c'est pour la planète. Et surtout, bah, nous. Depuis plusieurs mois, on nous parlait de sécheresse exceptionnelle, et maintenant, nous y sommes. On déclenche des alertes en mai. 98 communes des Alpes-Maritimes sont concernées par un arrêté de restrictions. On n'a pas eu assez de pluie pour que les nappes souterraines fassent le plein. Plusieurs départements, dont les Alpes-Maritimes et le Var, présentent même des déficits supérieurs à 20%. Résultat, il faut économiser l'eau. Et qu'il dit festival, dit une population qui augmente drastiquement à Cannes et dans les environs. Avec cette sécheresse qui persiste en ce moment, depuis quelques mois, ça risque d'être pire qu'en 2019. En temps normal, je ne sais plus combien Cannes a d'habitants. Là, c'est multiplié par 4 ou 5. C'est une population qui est habituée aux facilités de la vie. Et eux ne se contentent pas de 150 litres d'eau par jour, comme un autochtone. Déjà en 2008, on estimait qu'un touriste consommait 300 litres d'eau par jour. C'est deux fois plus que vous et moi. Et attention, pour un touriste dit de luxe, ça va jusqu'à 880 litres. Or, c'est dit festival de Cannes, dit festival du luxe aussi. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut parler de sécheresse exceptionnelle. Mais la vérité, c'est qu'on parle de réchauffement climatique depuis des années. Et que le rapport du GIEC d'août 2021 n'était pas très rassurant. L'objectif de l'accord de Paris de 2015 était de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Or, la tendance actuelle est plutôt celle d'un réchauffement de 4 ou 5 degrés. Celui-ci multiplie par 150 le risque de survenue d'une canicule. En ce moment, le pays connaît des températures plus chaudes que des normales de saison. Même si les Alpes-Maritimes sont relativement préservées. Mais d'après le groupe régional d'experts sur le climat, en région sud, Provence, Alpes-de-Côte d'Azur, Nice devrait avoir un climat proche du sud de l'Italie et du nord de la Tunisie d'ici 2100. Alors, malgré son engagement en matière d'environnement, ne serait-ce pas plus judicieux de décaler les dates du Festival international du film pour pouvoir justement continuer sur plusieurs générations ? Selon Janine Blondel, un moment idéal serait par exemple fin septembre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce serait une bonne initiative ? Est-ce que vous avez vous aussi des idées qui pourraient permettre à de grands événements comme ça de continuer tout en faisant attention à la crise climatique ? Dites-nous tout en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada